Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale puisque j'avais déjà fait il y a quelques mois les compatibilités par signe astrologique et j'avais promis d'en refaire justement tout au long de l'année d'ailleurs il est toujours valable, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo tout simplement parce que si celui-ci ne vous parle pas, l'autre pourrait vous parler et vice versa alors on va regarder, alors quel que soit votre signe astrologique, peu importe ici c'est si vous avez une personne en tête qui est du signe du cancer que vous ayez une histoire avec cette personne, que vous ayez un crush envers cette personne que vous vous posiez des questions par rapport à cette personne on va essayer justement de regarder tout ça, de voir qui est-elle, ce qu'elle traverse comment est-elle en amour, ses qualités, ses défauts et surtout comment vous voit-elle et potentiellement la compatibilité alors je dis potentiellement parce que ça reste un tirage général, collectif ce serait qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir justement l'évolution entre vous mais là on va essayer de voir sur l'égrégore collectif je vais chercher, je vais voir un petit peu ce que je vais utiliser pour ce signe du cancer et je reviens tout de suite allez c'est parti à ceux et celles qui souhaiteraient un tirage personnalisé je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures sauf bien sûr si je suis en vacances mais dans ce cas je vous préviens allez s'il vous plaît pour cette personne du signe du cancer alors parfois je dirais il, elle, vous adaptez ça peut être un homme ou une femme, peu importe pour cette personne du signe du cancer qu'est-ce qu'on souhaite nous dire s'il vous plaît ? ok, bon ici on a la carte, l'arcane sans nom la carte de la mort, carte numéro 13 alors il se peut que cette personne, j'ai plusieurs messages soit elle est en grande transition dans sa vie c'est quelqu'un qui est en pleine transformation c'est une personne qui est en train de se relever peut-être d'un chaos ou d'un grand changement qu'elle est en train d'initier dans sa vie on peut aussi nous dire qu'avec cette personne il y a déjà eu une histoire et que pour le moment c'est en statu quo, c'est en séparation il y a une fin, il y a une fin qui a été actée que vous soyez en communication ou non avec cette personne je sens bien ici ce côté il y a eu une cassure, il y a une brisure il y a un avant et un après en tout cas voilà c'est pas une situation qui est en cours quoi qu'il en soit on va regarder bien sûr par la suite mais c'est une personne qui essaye encore une fois de se relever peut-être de certaines épreuves où elle est peut-être en train de remettre de l'ordre aussi dans sa vie on va continuer pour cette personne du signe du cancer qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? ok, roi de bâton là clairement c'est une personne qui a envie de reprendre les rênes de sa vie qui a envie à nouveau d'un second souffle dans sa vie le roi de bâton nous parle également de sagesse c'est quelqu'un qui a quand même du vécu peut-être comme beaucoup de personnes cette personne a pu faire des erreurs mais elle s'en rend compte et elle regarde en face actuellement je parle elle est en train de regarder en face beaucoup de choses de son passé, de son présent et elle essaye de se projeter également vers l'avenir il y a des choses où elle n'a pas envie de revenir en arrière magnifique le battleur c'est une personne qui a beaucoup de capacités qui a un fort potentiel et qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie alors on ne me dit pas si c'est de son côté ou cette personne avec vous mais quoi qu'il en soit au niveau déjà de ses énergies c'est une personne qui est en train de traverser quelque chose mais qui va être bénéfique pour elle c'est-à-dire vous savez quand on parle d'un mal pour un bien clairement il y a une fin et il y a un nouveau départ pour cette personne est-ce que vous en ferez partie ou non ? on regardera par la suite puis là vraiment ça va être un tirage personnalisé mais quoi qu'il en soit ici je ressens quand même une personne qui n'est pas empêtrée dans de la boue et qu'elle reste sur place qu'elle fait du sur place pas du tout c'est peut-être une personne qui a eu énormément à vivre cette dernière année ou ces dernières années ces derniers mois mais en tout cas c'est quelqu'un qui souhaite réellement reprendre du poil de la bête et alors l'avantage qu'elle a c'est qu'aujourd'hui elle a des forces et des ressources qu'elle va pouvoir utiliser pour avancer magnifique on va continuer qu'est-ce que je vais prendre on va regarder un petit peu comment se comporte-t-elle cette personne au niveau sentimental que se passe-t-il de son côté comment se comporte-t-elle que souhaite-t-elle ok bon clairement ici elle a besoin de temps cette personne je ne la ressens pas tout de suite prête ou prête à se relancer dans une histoire parce qu'elle a des choses d'abord à régler avec elle-même parce qu'ici on parle quand même d'une certaine temporalité je vais juste remettre une carte dessus mais mais cette personne en tout cas a besoin de temps et je pense qu'elle prendra le temps ouais avant de se remettre dans l'action elle a envie de bien faire les choses aujourd'hui on peut me parler ici d'une distance que vous avez avec cette personne soit de alors c'est pas pour tout le monde je vous donne tous les messages que j'ai ça peut être une distance géographique ça peut être une distance émotionnelle ça peut être une distance parce qu'il y a une rupture pour le moment avec lui ou avec elle ouais clairement ici on nous parle de la grossesse alors j'ai l'impression que j'en ai deux non j'en ai qu'une ah non c'est bien ce qui me semblait alors ici on me parle de la grossesse donc on me dit ici qu'il y a quelque chose qui est en gestation c'est pas pour rien ici si je vous disais qu'il y avait une forme de transition dans sa vie je pense même que c'est une personne qui a embrassé un chaos pour certains mais quoi qu'il en soit elle sait qu'elle est dans cette phase de reconstruction et elle sait je vous disais qu'il y a une temporalité mais elle est ok avec ça elle n'est pas empressée elle ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs elle a envie elle a pris en sagesse elle a eu des leçons de vie qui l'ont marqué et qui font qu'aujourd'hui elle a envie de faire les choses de la meilleure manière possible ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas d'erreur parce que c'est humain il y a nos intentions il y a nos actions il y a nos pensées etc etc qui nous font agir ou réagir selon les périodes mais en tout cas c'est une personne aujourd'hui qui a de bonnes intentions il se peut que ce soit une personne qui s'est longtemps menti à elle-même ou qui a beaucoup menti dans sa vie c'est à dire peut-être qu'elle cachait des choses ou peut-être mais en fait ce que j'entends pour la majorité c'est elle se mentait à elle-même elle ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient parce que ça pouvait arranger etc mais quand je vous disais qu'aujourd'hui elle y faisait face parce que regardez ce roi il regarde face face à lui devant lui il y a vraiment quelque chose ici où il y a eu de belles leçons de vie et quand je vous disais que c'était un mal pour un bien clairement c'est une personne qui a un tournant la vie va l'aider également à prendre ce chemin à prendre ce tournant je ne sais pas quelles sont ses croyances mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle y croit elle a beaucoup plus de foi en ce qui peut se passer parce qu'elle voit son passé différemment intéressant je veux juste rajouter quelques cartes puisque là vraiment on est sur un sur un sacré changement sur une sacrée personne on peut me dire aussi que c'est une personne qui cache des choses mais parce qu'elle n'a pas envie de se dévoiler elle n'a pas envie de se mettre à nu elle n'a pas envie qu'on voit ses failles non plus c'est très humain de rien ok as d'épée quand je vous dis que elle voit les choses aujourd'hui c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser et quand je vous dis qu'elle va être guidée et qu'elle va être aidée c'est clairement le cas j'ai l'as d'épée j'ai l'as de pentacle il y a de vrais coups de pouce ici pour elle il y a une vraie chance c'est comme si elle avait conscience cette personne qui avait une seconde chance ici comme si on lui donnait une seconde chance dans sa vie et elle a envie de stabiliser les choses c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de quelque chose de pérenne de quelque chose de constructible et en fait ce que j'entends c'est quelque chose de raisonné voyez quand on fait appel pas qu'à ses émotions pas qu'à ses passions mais vraiment à sa raison de se dire ok là je mets de la conscience dans ce que je fais ok alors on va regarder maintenant par rapport à vous qu'est-ce qu'on souhaite nous dire entre cette personne et vous il y a un vent c'est pas possible allez s'il vous plaît par rapport à cette personne du signe du cancer et la personne qui regarde ce tirage qu'est-ce qu'on souhaite nous dire s'il vous plaît ok alors je pense pour beaucoup d'entre vous qu'il y a eu une histoire avec lui ou avec elle parce que j'ai ici le 10 d'épée quelque chose qui a été qui est toujours d'ailleurs assez lourde une fin ou une peut-être que vous avez appris quelque chose peut-être que vous avez remarqué quelque chose il y a quelque chose ici qui vous a fait mal soit cette personne vous a fait mal j'ai pas l'impression que c'était volontaire mais dans son attitude en tout cas on peut nous dire que cette séparation est rude pour vous on peut nous dire que vous aussi vous êtes en train de passer un cap un peu compliqué où vous êtes en train de rencontrer cette personne où vous êtes un petit peu dans le même stade de vie vous aussi avec ce 10 d'épée on est en train de vous dire que vous êtes dans une fin de cycle quelque chose d'autant plus que derrière j'ai encore le 10 j'ai la roue de fortune donc il y a il y a une envie ici de switcher d'une énergie à une autre de votre passé vers le pont qui vous amène vers votre futur quelque chose qui doit bouger peut-être que cette personne vous a fait comprendre prendre conscience aussi des choses autant cette personne là a regardé les choses en face mais peut-être que vous deviez aussi la rencontrer pour que vous vous le fassiez également vous verrez mais en tout cas c'est une personne je n'ai pas l'impression qu'elle ait de mauvaise intention on va continuer pour voir mais je la sens plutôt réfléchie aujourd'hui qu'est-ce qu'on souhaite nous dire comment voit-elle les personnes qui regardent ce tirage comment voit-elle la personne qui regarde ce tirage ouais deux d'épées les vraiment c'est une c'est une relation c'est un lien alors je n'aime pas parler de lien mais c'est une rencontre qui est censée réellement vous faire voir des choses que vous ne voyez pas jusque là on vous sent un petit peu sur la défensive oh là là trois d'épées je pense que cette personne vous a beaucoup blessé mais je vais vous dire sincèrement ce que je ressens parce qu'après ce serait du cas par cas là ça reste un tirage collectif il y a une différence entre l'action ou les paroles d'une personne et le ressenti c'est à dire comment on va réceptionner et moi je le vois de toute façon dans mes guidances mensuelles je dis exactement la même chose vous n'allez pas entendre la même chose et pourtant ce sont les mêmes mots la même façon de m'exprimer sur quelque chose par exemple qui pourrait être positif vous pourriez le voir négativement sur quelque chose qui est négatif vous pourriez le voir positivement pourquoi ? parce que c'est selon votre état de conscience donc ici je vais vraiment répéter je ne sens pas que c'est une personne malveillante toxique je ressens une personne qui vous a fait du mal et j'ai l'impression malgré elle maintenant encore une fois il faudrait voir au cas par cas mais au niveau collectif c'est ce que je ressens mais vous avez quand même pas mal souffert ou vous êtes en souffrance actuellement par rapport à ce lien avec cette personne soit parce que cette personne là n'est pas prête à s'engager n'est pas prête à être avec vous etc et que ça vous fait mal mais en tout cas elle ne le fait pas pour vous faire du mal ici on nous parle de l'homme on nous parle de la lumière quand je vous disais que cette relation est censée mettre en lumière des choses et oui et donc de vous faire travailler et là je parle de je parle de vous bon ici j'ai l'homme et j'ai la femme donc très clairement on parle bien de vous et de cette personne peu importe que vous soyez un homme ou une femme on s'en fiche mais quoi qu'il en soit cette profiter de cette relation quelle qu'elle soit non pas pour regarder pointer du doigt tout ce qui ne va pas chez cette personne puisque chez cette personne bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas mais elle travaille dessus j'ai l'impression mais plutôt de regarder également maintenant envers vous vos failles vos pensées vos émotions pourquoi c'est exacerbé autant peut-être avec cette personne ou pourquoi tout d'un coup avec un seul mot une seule parole une seule action elle arrive justement à faire remonter des choses à l'intérieur de vous c'est pas pour rien je vous sors un petit peu par rapport à cette personne dans la protection sur la défensive vous savez quand on craint vous avez vraiment l'impression que cette personne peut vous faire énormément mal et je vous le dis c'est pas son objectif ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas mais en tout cas ce n'est pas son objectif d'autant plus que derrière j'ai le hiérophante encore une fois on vous a guidé l'un et l'autre pas forcément pour faire votre vie ensemble mais pour regarder ce qui est à travailler pour harmoniser vos relations sentimentales ou votre vision sentimentale on va continuer quelle est la potentielle compatibilité justement entre vous et là ce n'est pas forcément ce qui va arriver ou le futur c'est vraiment ce qui peut vous rassembler ou ce qui peut justement vous éloigner entre cette personne du signe du cancer et la personne qui regarde cette vidéo la compatibilité possible ben voilà on n'invente pas les cartes clairement il y a quelque chose ici à travailler à regarder elle est en train de vous transmettre des choses sans le faire exprès elle ne sait pas que c'est son rôle tout comme vous ne savez pas que de votre côté vous avez fait la même chose ou vous allez faire la même chose envers cette personne d'autant plus ici qu'on nous parle de travail et études c'est la carte numéro 48 4 plus 8 égale 12 le pendu le pendu nous parle vraiment d'arriver à avoir un autre point de vue d'arriver à à tourner un petit peu la tête pour essayer d'avoir un angle de vue différent ici on nous parle de quotidien et de loisirs et on nous voit je vous disais protection alors attention dans cette relation si vous souhaitez potentiellement qu'elle soit harmonieuse qu'elle soit équilibrée ne rentrez pas dans une relation sauveur-sauvé c'est-à-dire que chacun a des choses à travailler mais vous n'allez pas pouvoir changer l'autre l'autre ne pourra pas vous changer il n'y a que vous qui pourrez faire cette démarche parce que là je vous disais on vous sent sur la défensive vous sentez que cette personne peut vous faire beaucoup de mal beaucoup de mal mais parce que ce n'est pas qu'elle est mauvaise cette personne c'est parce que ce lien fait réveiller en vous peut-être des craintes des peurs qui datent de longtemps des émotions qui n'avaient pas été ressenties depuis longtemps c'est aussi fort du coup de votre côté que potentiellement du sien donc que vous soyez ensemble ou séparés ça reste quand même un travail à faire demandez-vous justement pourquoi vous ressentez ça pourquoi vous ressentez cette peine pourquoi vous ressentez peut-être cette jalousie pourquoi vous ressentez cette crainte d'abandon etc. elle n'est que le catalyseur de quelque chose qui existe déjà c'est déjà en vous ce n'est pas cette personne qui vous le donne c'est cette personne qui le réveille mais c'est déjà à l'intérieur de vous donc voilà pour ce que je peux vous dire sur votre tirage avec cette personne du cancer du signe du cancer je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance à bientôt